Musique L'inspection générale d'état et nouveau patron, il s'agit de Ahmad Mahmoud Zagallo, le nouvel inspecteur. C'est à moi cet après-midi au cours d'une audience solennelle de la cour suprême qui s'est déroulée au palais présidentiel. A marge du 31e sommet de l'Union africaine à Nouak-Tjota, en Mauritanie, le ministre des Affaires étrangères, Shérif Mamazin, a signé plusieurs accords internationaux dont l'Union africaine est dépositaire. Sixième édition de la promotion de la santé réproductive maternelle néonatale infantile des adolescents de la planification familiale. La quinzaine de la sensibilisation a été lancée ce matin au palais du 15 juillet. Cette édition placée sous le haut patronage de la première dame se veut être un remettre aux problèmes de santé publique et de la réproduction au tchat. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette session d'information. Le nouvel inspecteur général d'état prêté serment cet après-midi au cours d'une audience solennelle de la cour suprême qui s'est déroulée au palais présidentiel. L'audience à laquelle appris par le chef de l'état de Gizévitnou en présence de membres du secrétariat général de la présidence et ceux de cabinet civile et militaire du Brénois-Louali. Sa prestation de serment se distingue de celle de ses prédécesseurs. Ahmed Mohamed Zagalou est en effet le premier inspecteur général d'état à jurer devant la cour suprême avec le serment confessionnel. La solennélité de l'acte et l'extrême importance qu'il rêvait ont été rappelés par le procureur général près la cour suprême Mohamed Abderraman. Il fait savoir au récipiendaire que sa responsabilité est lourde car, ajoute-t-il, la réussite ou l'échec de la mission de l'inspection générale d'état dépend désormais de lui. Pour cela, le procureur général près la cour suprême lui conseille quelques valeurs essentielles. Vous êtes tenu de vous abstenir de tout acte et de tout comportement de nature à compromettre votre objectivité, votre honneur, votre dévouement, votre probité et votre discrétion. Soyez une personnalité modèle dans l'exercice de votre fonction pour permettre à votre autorité directe, en l'occurrence le président de la République, afin qu'il puisse avoir une vue claire à la bonne gouvernance de notre pays. Ahmad Mohamed Zagalou est très attendu à l'oeuvre car les attentes des citoyens et des partenaires internationaux sont grandes, soutient le représentant du ministère public. Pour lui, la mission assignée à l'inspection générale d'état est essentielle dans la bonne marche des institutions du pays. Elle est investie d'une mission permanente de contrôle, d'investigation et d'études visant à faire assurer le respect et la réglementation de la légalité de l'éthique administrative et déontologique, de la gestion saine et transparente des finances publiques et de veiller à la bonne performance des administrations publiques, des collectivités territoriales, etc. Doté d'une riche expérience, Ahmad Mohamed Zagalou sera à la hauteur de la tâche, estime le représentant du parquet général. Le récipient d'air, renvoyé à l'exercice de sa mission par la plus haute juridiction du pays, est nommé le 30 juin dernier. Il remplace à ses postes Nasour Glendouksia Waïdou. Les assises de la 31e session de chef d'état et de gouvernement de l'Union africaine se sont tenues du 1er au 2 juillet dernier à Nouak Tchott en Mauritanie. Le président de la République Idriss Débit nous y a pris part. Quels sont les grands enseignements de cette session ? Réponse avec Ibrahim Adam Amat. Vaincre la corruption, c'est à ces combats que les dirigeants du continent vont désormais se livrer de manière ferme. Et les assises du 31e sommet des chefs d'état et de gouvernement de l'Union africaine qui se sont tenues à Nouak Tchott le 1er au 2 juillet ont été dominés par ce thème. C'est une gangrène qui constitue un sérieux handicap à l'embole socio-économique de nos pays. Tous les secteurs clés sont concernés par cette situation qui nécessite un long et harassant combat, mais surtout un engagement fort de nos états. Si la question de la lutte contre la corruption était le sujet principal de cette session de l'Union africaine, d'autres sujets non moins importants ont aussi attiré l'attention des dirigeants du continent. Il s'agit notamment du règlement pacifique des crises et des tensions en passant par la réforme de l'institution, la lutte contre le terrorisme ainsi que la lancinante question de la migration clandestine. Le sommet de Nouak Tchott s'est achevé le 2 juillet par l'adoption d'une série de recommandations et de rapports. Parmi les autres sujets évoqués, dans le communiqué final du sommet de Nouak Tchott, il y a l'impérieuse nécessité de résoudre pacifiquement les crises, les tensions et les conflits que vit le continent africain, dont la crise libyenne ainsi que les tensions entre l'Euthopie et l'Erythrie. Ces seulement 18 mois nous séparent de 2020, date fixée par le chef d'État africain pour faire taire les armes et débarrasser l'Afrique du fluo de conflit. C'est des situations qui freinent considérablement l'essor du continent et confortent les conditions du maintien d'un grand nombre de ces populations dont la pauvreté le pousse à l'exode et à la migration. Sur un autre volet, les dirigeants africains ont fait le point sur l'intégration africaine en examinant le projet de zone de libre-échange approuvé en mars dernier à Kigali, au Rwanda, laquelle vise à booster et accroître les échanges commerciaux sur le continent. Cinq nouveaux pays ont signé la Convention portant création de la zone de libre-échange continentale, ce qui porte le nombre de signataires à 49 pays. Le Tchad, lui, emboîte le pas aux pays qui ont déjà signé le document de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale. Le sommet de Nogchott a permis également l'examen des questions de grands intérêts pour l'avenir de l'Union africaine, qui connaît des avancées significatives au plan de la réforme institutionnelle et l'application de la règle d'or pour son financement, en plus de la réduction du budget dès 2019. Enfin, les dirigeants du continent n'ont pas manqué à Nogchott de rendre hommage à un des leaders charismatiques du continent africain, symbole de la lutte contre l'apartheide, Nelson Mandela, à l'occasion de la célébration du centenaire de sa naissance, le 18 juillet 2018. Comme vous le savez déjà, le président de la République, Elisabeth Nogchott, a accordé une interview à France 24 à marge du 31e sommet de l'Union africaine. Une interview au cours de laquelle il a abordé plusieurs sujets, notamment les dernières réformes institutionnelles au Tchad. Voici un extrait de ses propos sélectionnés par Aïma Damamad. Rappelez-vous, en 2001, j'avais en fait disons dit que peut-être que c'était le moment pour quitter le pouvoir. Ça fait 10 ans. En 2005, c'est 10 ans. En 2005, en troisième direction, vous ne devriez pas me présenter, le pays était en guerre. La guerre qui a été provoquée à partir de la liberté du Soudan par les mercenaires. Je laisserai le pays dans la guerre ? Non, je n'ai pas voulu le laisser. En 2011, on arrive, c'est la même chose. L'éclatement de Nersaya, l'éclatement de Okorra, l'éclatement de la Libye en 2011, en 2013. Je ne peux pas laisser le pays dans cette situation. Il y a des raisons objectives. Je connais mon pays et je connais mon peuple. Il y a des raisons objectives qui m'ont amené, malgré moi, j'ai du bien, de rester au pouvoir jusqu'au jour. Je gérerai toujours des situations dans un consensus total avec la classe politique, avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble des acteurs de la vie politique et du Tchad. Je les gère dans un consensus. Ce sera votre dernier mandat ? Je ne vous dirai pas. Seul Dieu peut me dire, en fait, disons, que je serai encore vivant d'ici 2021. Et après, on verra bien. Très bien, merci. Parce que moi, nous avons d'autres occupations qui sont plus importantes. Merci beaucoup. Mais ne dites pas que j'ai, en fait, disons, les réformes actuelles. Ce sont des réformes qui sont nécessaires par rapport au contexte politique, par rapport au conseil économique, par rapport au conseil social, par rapport aussi au contexte, en fait, disons, financier. Et ces réformes-là ont été prévues dans la campagne, en fait, disons, de 2016. Fassons toujours en marge du 31e sommet de l'Union africaine à Nouak-Tjota, en Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères, Shérif Mahmoud Zinn, a signé plusieurs accords internationaux, dont l'Union africaine est dépositaire. C'est en présence de la conseillère juridique de l'Union africaine. Gapili Missy. Le premier texte, signé par le ministre Shérif Mahmoud Zinn, est la charte de la sécurité routière. Cette charte permet aux États de construire un cadre politique pour améliorer la sécurité routière et ainsi réduire le nombre de décès sur nos routes. L'augmentation du nombre et des besoins des personnes âgées au Tchad, ainsi qu'un peu partout en Afrique, nécessite que les gouvernements prennent des mesures d'urgence en vue de répondre à leurs besoins. C'est pourquoi un protocole à la charte africaine des droits de l'homme relatif aux personnes âgées a vu le jour. Le troisième texte, signé par le chef de la diplomatie tchadienne, est celui relatif au statut du Centre africain de développement des minéraux. L'Afrique, un continent riche en ressources minérales, mais qui n'arrive malheureusement pas à récolter les besoins du développement de ces ressources. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont donc pris des mesures appropriées pour remédier à cette faiblesse à travers l'adoption de la vision africaine des mines et la création du Centre africain de développement minier. Le centre a pour mission de travailler avec les États membres et leurs organisations nationales et régionales pour promouvoir le rôle transformatif des ressources minérales dans le développement par la promotion de leurs valeurs économiques et sociales. Le statut de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, c'est le quatrième texte. Cette organisation a pour but de promouvoir la modernisation, l'harmonisation et le développement des législatives en matière de propriété intellectuelle. L'avant-dernier document est la signature de l'amendement à l'article 10 alinéa 4 de la constitution de 2009 de la Commission africaine de l'aviation civile. L'article ancien dit que le quorum est constitué de la majorité des deux tiers de ses États membres. Compte tenu du manque récurrent de quorum empêchant la validation de nombreuses décisions de cette commission, il était donc nécessaire de procéder à la modification du dit article afin de permettre un fonctionnement efficient de l'institution de l'aviation civile africaine. Le nouvel article stipule que le quorum est constitué de la majorité simple des États membres. Le dernier traité concerne la charte africaine des transports maritimes révisée. La charte africaine des transports maritimes a été initialement adoptée en 1994 à Addis Abeba par l'organisation de l'unité africaine OUA qui est devenue actuellement l'union africaine. Elle n'est jamais entrée en vigueur. Elle a été révisée et approuvée définitivement par le conseil exécutif de l'Union réuni à Kampala en Ouganda en juillet 2012. Cette charte révisée apporte des réponses aux défis actuels auxquels le continent africain fait face, notamment la sûreté, la sécurité et la compétitivité au niveau mondial des infrastructures, opérations maritimes et portuaires, ainsi qu'une navigation maritime sûre et efficace pour des océans propres. A trois volets de l'actualité, l'ambassadeur du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, Zakaria Idriss Debi Itno a présenté le dimanche dernier ses lettres de créance à son alter-cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et gouverneur de Dubaï. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, Zakaria Idriss Debi Itno a présenté dimanche dernier à Abu Dhabi ses lettres de créance à son alter-cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président, premier ministre des Émirats Arabes Unis et gouverneur de Dubaï. Une cérémonie de présentation des lettres de créance qui a vu la présence du ministre des Affaires étrangères, de celui des Finances, de l'Intérieur et de plusieurs princes ainsi que de hauts dirigeants émiratis. L'ambassadeur Zakaria Idriss Debi Itno a saisi l'occasion pour exprimer son entière disposition à œuvrer pour le renforcement des relations Tchad-Émirats Arabes Unis, des relations dans le domaine diplomatique, économique, commercial, socio-culturel et touristique, conformément aux orientations clairvoyantes du président de la République, chef de l'État Idriss Debi Itno. Après la présentation des lettres de créance, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis a eu un entretien avec son alteste chère Mohamed Ben Rashid Al Maktoum. Cela témoigne des excellentes relations fraternelles entre les deux pays et partant de l'ère des dirigeants. Lancement ce matin de la sixième édition de la promotion de la santé réproductive maternelle neonataire infantile de les adolescents et de la planification familiale placée sous le haut patronage de la première dame Idriss Debi Itno, cette édition de la quinzaine de la sensibilisation se veut être un remède aux problèmes de santé publique et de la reproduction au Tchad. C'est le ministre de la Santé publique qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs personnalités. La promotion de la santé de reproduction préoccupe à plus d'un titre les plus hautes autorités du pays, leurs partenaires, les sages femmes, les hommes et les adolescents qui s'engagent à faire de cette édition un grand succès. À l'entame, une troupe théâtrale de la place a tenu en haleine l'assistance en présentant un sketch sur le planning familial et la polygamie. Regarde toutes ces choses-là, ils ont passé plein de temps à sensibiliser la population. Planifier, planifier, espacer les naissances, planifier. C'est comme ça, avec ma femme, on a respecté le planning familial. Outre ce sketch, l'hymne des sages femmes déplorant la mort de la femme qui donne la vie à rétenti. Les messages de ces sages femmes ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Elles ont été ovationnées par les femmes, hommes, adolescents venus de tous les horizons. Le représentant du maire d'Ungamena a salué le rôle joué par les sages femmes et le responsable des formations sanitaires en matière de la santé de reproduction. Le rôle joué par les sages femmes a été également salué par l'UNICEF qui s'occupe des questions des enfants. La représentante de cette organisation onisienne déplore le faible taux d'accouchement à l'hôpital, le mariage des enfants et la faible scolarisation des filles. Qualifiant les sages femmes des « voyantes qui œuvrent pour la vie des femmes tchadiennes », le représentant de l'Agence française de développement promet d'accompagner le gouvernement qui fait de la santé de reproduction sa préoccupation majeure. Suivant avec intérêt les différentes interventions, le ministre de la Santé publique représentant la première dame a rassuré que le gouvernement consente d'énormes efforts pour asseoir une politique de santé en vue de sauver les femmes qui donnent la vie. Face à cette problématique, le président de la République, son Excellence Idriss Déby-Hitno, avait pris la ferme résolution de placer la santé de la population tchadienne en général et celle du couple mère-enfant en particulier au cœur de ses préoccupations. Plusieurs initiatives ont été prises pour permettre la maire-relation de la santé et plus particulièrement celle du couple mère-enfant. Pour la réussite de cette sixième édition de la promotion de la santé de reproduction, le ministre de la Santé publique exige également l'implication des chefs traditionnels tout en misant sur la planification des naissances pour sauver des vies. Au lancement de la quinzaine de promotions sur la santé de la reproduction, le ministre de la Santé publique a livré le message de la première dame Idriss Déby-Hitno, un message axé sur l'importance de la santé en général et celle de la reproduction en particulier. Dans son message, la première dame a mis l'accent sur la vie de la femme. Pour elle, la femme ne doit pas mourir en donnant la vie. Suivez plutôt le ministre. Le gouvernement du Tchad, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, ne cesse de déployer des efforts dans le sens de l'amélioration permanente de la santé de la population. Malgré ces efforts, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes car la mortalité maternelle, néonatale et infantile reste élevée dans notre pays. Face à cette problématique, le président de la République, son Excellence Idriss Déby-Hitno, avait pris la ferme résolution de placer la santé de la population tchadienne en général et celle du couple mère-enfant en particulier au cœur de ses préoccupations. Plusieurs initiatives ont été prises pour permettre l'amélioration de la santé et plus particulièrement celle du couple mère-enfant. Parmi les initiatives, il me plaît de rappeler cette réunion mensuelle de santé tous les 24 du mois, qui sera reprise dès le 24 juillet et qui est présidée personnellement par son Excellence M. le Président de la République, entouré des partenaires du développement, qui a donné l'impulsion à l'instauration des campagnes de promotion de la santé de la mère et de l'enfant et de la planification familiale dont les quinzaines sont une émanation. Ainsi, depuis 2012, le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers organisent chaque année une quinzaine pour faire la promotion de la santé maternelle infantile, néonatale et celle des adolescents, ainsi que de la planification familiale. Cette initiative contribue au renforcement des actions en faveur de l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Rendons-nous à Bolle, dans la région du lac Ville-Haute, de cette quinzaine de promotion de la santé et de la reproduction. C'est dans cette région que vont se dérouler les manifestations de cette quinzaine de coups d'envoi a été donnés par le secrétaire d'État de l'Économie et à la planification au développement. Il s'est intégré ce gommé en présence de partenaires au développement. Dames, je vais le tenir. Célébrer chaque 11 juillet, cette 29e édition de la Journée mondiale de la population placée sous le thème « La planification familiale est un droit humain » offre l'occasion d'amener les décideurs à prendre conscience des questions qui touchent la population mondiale. Le choix de la ville de Bolle pour abriter cet événement n'est pas fortu. À une semaine de cette célébration, les festivités sont lancées par le secrétaire d'État à l'Économie et à la planification Issa Ntahir Sugimi. La région du lac est à la traîne en matière de la planification familiale. En 2014 et 2015, la statistique en matière de planification familiale est de 0,1%. Ceci est dû aux difficultés d'accès dans les centres médicaux, la sous-scolarisation des filles et les présenteurs sociaux-culturels. Pour y remédier, il faudra intensifier des actions, concourant à l'autonomisation de la jeune féminine qui constitue la pierre angulaire de toute politique de planification familiale. Les plus hautes autorités s'engagent à rélever ces défis. Des femmes et des hommes de la région du lac, appuyés par des partenaires techniques, le développement et l'humanitaire se sont unis autour d'une activité afin de jeter de nouvelles bases d'une relance socio-économique dans un espace sécurisé qui permettra d'assurer son bien-être. Les partenaires au développement saluent les efforts que mène le gouvernement pour le bien-être de sa population malgré la crise économique. Je réaffirme notre engagement à toujours accompagner le Tchad dans ses efforts à relever le défi de zéro besoin non satisfait en planification familiale, zéro décès maternel évitable et zéro pratique néfaste et violence basée sur le genre. Par les différentes manifestations et les plaidoyers, le gouvernement et ses partenaires entendent faire des organisations féminines, les leaders religieux et les associations des jeunes, des ambassadeurs de la planification familiale, gage de tout développement. Dans son adresse pour l'occasion, le secrétaire d'État à l'économie et à la planification, Thaïsen a soumis à situer l'importance de cette célébration. Il a par ailleurs appelé la population de la ville de Bolle et des villages environnementaux à se mobiliser pour la réussite de l'événement. Je vous propose de l'écouter. Il est mieux de rappeler que l'amélioration continue du niveau et de la qualité de vie de toutes les couches de la population constitue l'un des principaux objectifs de la vision 2030, les tchats que nous voulons, et de son premier plan national de développement 2017-2021. A travers la manifestation de cette Journée mondiale de la population, édition 2018, plusieurs messages devront être vulgarisés pour une prise de conscience générale de la population. Ces messages intègrent parfaitement le programme et stratégie du cadre en exécution actuellement. C'est donc un changement de comportement individuel et collectif qui est sous-tendu par le thème de sensibilisation retenue cette année dans la ville de Bolle. Pour y arriver, les manifestations seront organisées dans tous les lieux publics identifiés pour susciter une mobilisation de toutes les couches de la population. A Béché, dans le Wadah, le gouverneur de la région Adoumforte Yamadou a lancé ce matin la 6e édition de la quinzaine de plaidoyers et de promotion de la santé de reproduction. Mohamed Al-Bakir, Ahmad Idris. Sauvons des vies, planifions les naissances et les slogans de cette édition qui durera deux semaines. Dans son allocution, le maire, 3e adjoint de la ville d'Abéché, Daoud Dungoustagilo, a exprimé sa gratitude au ministère de la Santé publique et à ses partenaires pour le choix porté sur la ville d'Abéché pour l'organisation de cet important événement de portée nationale. Il a ensuite instruit tous les délégués d'arrondissement et les conseillers communaux de s'investir pour sensibiliser la population de la ville pour la réussite des activités de la 6e quinzaine de la promotion de la santé de reproduction maternelle, néonatale et infantile. Pour le délégué sanitaire d'Iwadaï, Dr Ismail Bahar Bachar, le décès maternel qui a reculé de 45% dans le monde ces dernières années reste encore élevé dans notre pays et les efforts du gouvernement sous le leadership du chef de l'État et de ses partenaires ont permis d'obtenir une amélioration modeste des indicateurs relatifs à la santé du couple mère-enfant. Le gouverneur de la région d'Iwadaï trouve pour sa part que le slogan de cette 6e édition est mobilisateur. La santé en général demeure une préoccupation majeure et une priorité du gouvernement de la République du Tchad sous le regard dévaillant de son excellence, M. Idriss Débidit. Signalons aussi qu'Abeche fait partie de six autres villes du Tchad choisies pour organiser les activités du plédoyer de cette 6e édition. La ministre de la Production et de l'éducation des équipements agricoles Béasimda Lidi est de plusieurs à Sarr chez lui et de la région du Moïchari. Elle s'est rendue ce matin à la ferme de Moussafayou. Lorange Valéry Djimi. Accompagnée du gouverneur du Moïchari, Hassan Thérape, le ministre Béasimda Lidi a visité la ferme de Moussafayou pour diagnostiquer les mots qui ont mis à terre depuis trois ans cette ferme créée depuis 1952 et y a porté des solutions pour relancer les activités. Ainsi, elle a tour à tour écouté les doléances des différentes couches sociales vivant dans la ferme et qui, selon elle, constituent les freins pour son développement. Ces doléances sont, entre autres, le manque de tracteurs pour le labour et des intrants, le cumul des adhérents de salaires des techniciens de l'ITRAD et de la main-d'oeuvre de la ferme pour ne citer que cela. Nous sommes conscients qu'il y a des difficultés au niveau central pour apporter des ressources en appui, mais nous savons aussi qu'en tant qu'agent de développement, il est possible, à partir d'ici, de renflouer les ressources de la ferme. La situation doit être présentée. Si on fait un plan d'exploitation sur trois ans, on sait exactement ce qu'on peut générer en trois ans et là où on a des gaps, on peut solliciter le soutien de l'État. Aussitôt rentrée à Sars, elle a réuni tous les responsables déconcentrés en charge de l'agriculture dans le Moyen-Chari pour qu'ensemble, ils puissent sauver cette campagne agricole 2017-2018 à travers des échanges fructueuses. Pour cette mission, elle précise et invite les différents responsables et techniciens à une franche collaboration sans laquelle elle échouera. Elle s'est aussi rendue dans le local de l'Onaza de Sars pour constater de visu son évolution. Preuve de l'enseignement fondamental 2018-2012, les épreuves se poursuivent dans les différents centres d'examen. Ce matin, une de nos équipes a fait un tour dans quelques centres. Voici son constat dans ce reportage de Mohamed Souleymane. Au troisième jour du brevet d'études fondamentales, les épreuves écrites se déroulent normalement selon les constats faits dans quelques centres d'examen de la ville de Niamena. Nous sommes au centre du lycée Félix-Euboye. Ici, l'on constate que les candidats ont fini la deuxième matière et attendent la dernière dix jours. La première question des principales causes de crise économique, ça, on n'a pas fait. Certains chapitres, on n'a pas encore fini le programme. On s'est attendu seulement sur le chapitre 5, 6 en géographie et en histoire. Pour le président du centre d'examen du lycée Félix-Euboye, les épreuves se déroulent dans des bonnes conditions. Nous n'avons pas de difficultés majeures, sauf quelques problèmes liés au retard et quelques matériels. Au lycée Féminé et au lycée Ibnusina, les candidats ont fini avec la dernière matière du jour. Au niveau de l'Ibnusina, il n'y a pas de problème. On a bien travaillé. Dans les trois centres visités, la correction des épreuves écrites se déroulent au même moment que les examens. Pour le directeur des examens et concours, toutes les dispositions sont prises pour évaluer les élèves. Nous avons eu des informations aussi bien en diaminant que dans les provinces. Tout se passe dans de très bonnes conditions et de façon même plus excellente. Après cette phase, les candidats entameront directement les épreuves orales. Près de 200 lauréats reçoivent ces mercredis leur parchemin. Pour certains, c'est le diplôme d'études en langue française d'Elf et pour d'autres, le diplôme approfondi de langue française d'Elf. 40% c'est le taux de réussite. Un taux moins satisfaisant selon les directeurs du centre d'apprentissage de la langue française. Beaucoup de candidats ambitionnent de s'inscrire à des niveaux qui dépassent parfois leurs propres capacités obtenant ainsi des résultats moins satisfaisants. Mais pour mieux faire l'année prochaine, les coordonnateurs du réseau des Calf proposent aux futurs candidats. J'insiste donc auprès des futurs candidats pour qu'ils se tournent vers les Calf afin d'être mieux informés sur les épreuves de leur contenu. Ils sont issus de différentes couches socioprofessionnelles et de différentes nationalités. Le Calf, il faut le dire, est le fruit des coopérations entre les Tchats et la France. Une coopération que le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, Dordi Nazer, met à l'actif du président de la République, Idriss Débitno. Pour sa part, l'ambassadeur de France au Tchats, Philippe Lacosse, encourage les apprenants du Calf dans l'apprentissage de la langue française. L'Office national pour la promotion de l'emploi forme les demandeurs d'emploi. Il s'agit des diplômés sans emploi et de promoteurs. Le module de formation porte sur l'entrepreneuriat et les techniques de recherche d'emploi. C'est le directeur de l'ONAPE, Faisal Hissène Hassanabaka, qui a ouvert les travaux. Géam Bengeri. 200 demandeurs d'emploi des communes du 3e, 9e et 10e arrondissements sont à l'école du savoir. Ils renforcent leurs capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat et en technique de recherche d'emploi. Cette formation permet d'une part de donner la possibilité à ces jeunes à travers les outils adéquats de créer des activités pour se prendre en charge et d'autre part de contribuer à la vie économique de la nation tchadienne. Le chômage des jeunes constitue une menace à la viabilité économique durable pour notre nation. Pour ce faire, il faut des solutions d'urgence adaptables et durables. Vous conviendrez avec moi que le travail salarié de nos jours ne constitue pas l'unique moyen pour sortir les jeunes du chômage. Cette session de formation qui durera 10 jours permettra non seulement de renforcer les capacités de ces jeunes en entrepreneuriat, mais aussi de les doter des moyens et ressources nécessaires pour traduire leurs projets en réalité. Le ministère de l'économie et de la planification du développement travaille le projet souhaite renforce renforce les capacités des agents au développement de la région à la faveur d'une session de formation sur le secrétaire général de la région qui a pris la cérémonie de clôture des travaux. Souleymane Diabou. Le premier atelier qui a duré 11 jours a regroupé les pigistes, les animateurs radio, des centres de lecture et d'animation culturelle ainsi que des superviseurs des ONG. Tous étaient outils en technique de communication pour un changement de comportement. L'objectif est atteint parce que nous étions en face de nous, des hommes et des femmes capables qui ont apporté et partagé également leur expérience durant les 11 jours qui nous ont réunis ici à Massakori. Les participants à cet atelier recommandent au ministère de l'économie et de la planification du développement et le projet d'éveiller à la mise en oeuvre des connaissances acquises lors de ces échanges. Des voeux réitérés par le secrétaire général de la région de Hadjar Lamis. Sebi Bokor a également clôturé les travaux du deuxième atelier consacré au renforcement des capacités des équipes opérationnelles des ONG partenaires du projet Suède. Les couches vulnérables pour lesquelles le projet tire son existence et surtout la cible principale composée des jeunes des adolescents et des femmes dans les quatre régions de couverture du projet que leurs conditions s'améliorent à partir de maintenant. Après quatre jours d'échange les participants plaident en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population cible. Pour le secrétaire général de la région de Hadjar Lamis Sebi Bokor les riches enseignements assortis de ces assises de Massakoury méritent d'être vulgarisés. La majorité présidentielle face au programme de développement de la 4ème république sur le thème d'une conférence débat organisée à Hati à l'initiative du Parti djadien pour le renouveau et le développement PTRD. La conférence débat à laquelle on prépare les responsables régionaux des partis politiques de la majorité et de l'opposition dans le Bata est une initiative du président national du PTRD parti djadien pour le renouveau et le développement Absekine Haroun. Le thème principal qui est majorité présidentielle face au programme de développement de la 4ème république a suscité un débat franc et des fois ouleux. Pour Absekine Haroun président du PTRD le président de la république Idriss Déby-Hitno a dans sa nouvelle vision de la 4ème république respecté les engagements du MPS vis-à-vis des partis alliés citant l'exemple de la responsabilisation des quelques chefs de partis alliés dans la gestion des affaires publiques. Pour djeter la base de la république fondée sur l'unité nationale la justice sociale et le développement du pays quel que soit notre divergence d'opinion politique nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour le développement. La crise économique n'a pas été perdue de vue par les conférenciers. Les représentants des autres partis politiques présents ont dans leurs interventions salué la tenue du forum national inclusif et la fixation de l'agenda des prochaines élections. en sport football les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la coupe du monde 2018 sont déjà connues depuis GER pour les qualifier de cette phase de compétition 602 équipes européennes seulement 2 qui viennent de la zone américaine du sud l'Afrique et l'Asie ont disparu de la compétition La coupe du monde des surprises atteint déjà la phase des quarts de finale La grande surprise des 8e de finale est l'élimination des deux favoris Il s'agit de l'Espagne et de l'Argentine Ces deux prétendants directs au titre ont quitté très tôt la Russie C'est seul le Brésil qui s'en est sorti devant le Mexique L'équipe nationale de Brésil affrontera une équipe redoutable de la Belgique qui s'est qualifiée dans les arrêts de jeu Brésil-Belgique sera la plus grande affiche du vendredi et promet de l'électricité dans l'air Bien avant ce match Brésil-Belgique la France première équipe à se qualifier pour les derniers carrés aura du fil à retordre devant l'Uruguay Ces sud-américains sont difficiles à jouer Attention à la France si elle veut atteindre la demi-finale Dans les autres rencontres l'on trouve Russie-Croissy et Suède-Angleterre le samedi En faisant le calcul des pays qualifiés pour le dernier carré les Européens sont les maîtres Ils comptent 6 pays sur les 8 Les sud-américains ne sont que 2 L'Asie et l'Afrique ont dit adieu à la Coupe du Monde 2018 Ces 2 continents doivent retrousser les manches pour attendre 2022 Voilà ainsi donc C'est l'FM cette édition Merci de votre fidélité Très belle soirée à toutes et à tous Bonsoir et à très bientôt Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada